Salut les amis, soyez les bienvenus à cette classe troupe de Kramaga 16, aujourd'hui spécial 4 techniques, on va balayer de la verte à la noire et on va commencer avec une ceinture verte, bien sûr avec une défense sur une attaque couteau en piqué, ensuite on passera à la bleue avec une défense sur un coup de pied de côté avec un retrait vers l'arrière la marron, on verra une parade lorsqu'on est assis, une parade contre un couteau, donc on verra ce qu'on verra et enfin nous ferons de la noire avec le dégagement de toutes les saisies, avec l'enchaînement de deux coups c'est parti les amis, on commence maintenant parce qu'on a du travail, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une bonne classroom allez on y va, marion s'il te plaît, come on ok, alors, tiens, donc là on est sur une attaque en piqué, donc une fois, une fois, une fois, une fois, voilà et on est à une distance lointaine, donc pour ceux qui l'ont regardé hier, qui regardaient le live d'hier vous avez vu que, donc c'est le même principe, on va toujours défendre avec la jambe opposée et là, il y a une particularité, c'est que comme la personne vient sur moi, vient sur moi, enfin avec le couteau en avant, s'il te plaît voilà, met le couteau en avant, voilà, très bien pour identifier, je ne vais pas pouvoir toucher le plexus je ne vais pas pouvoir toucher non plus le visage, en revanche, ce que je vais pouvoir toucher, c'est dessous les aisselles donc ça, ça m'intéresse énormément, allez, on recule un petit peu, on le met en situation et là, en fait, j'ai le choix, soit de ne pas bouger recule un peu, t'es trop proche là, recule, 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 voilà soit, vas-y, de faire, pardon, un léger petit, un léger petit, pas un pas, mais un léger petit déplacement vers l'avant donc, on a le choix, s'il te plaît donc, un, d'accord, on laisse venir parce qu'on n'a pas eu le temps et deux, pourquoi pas, de faire un léger petit déplacement en sachant que là, en fait, on vient bien frapper en dessous de l'aisselle ça, c'est dans le cas où la personne donne un bon piqué maintenant, elle peut être aussi de face et auquel cas, de face, peut-être face là, je vais, poitrine, visage puisque ça va être plus compliqué pour moi d'atteindre sous le bras, vous vous en convenez donc, on s'adapte et si c'est le bras, donc, opposé ça va être cette jambe-là, donc là, boum, je vais frapper et si on est un peu plus loin, recule, recule, recule voilà, et tant bien le bras, voilà donc là, hop, tu peux me permettre de faire un léger petit appel c'est vraiment très léger une autre solution, donc, on va en voir trois ce soir prends l'autre bras pour qu'on puisse voir c'est de s'extraire là, tu ne m'atteins pas, en fait c'est de s'extraire sur le côté pour ensuite pouvoir potentiellement faire ça et frapper, donc, on peut le mettre en situation donc, premier temps un et deux, on peut aussi le faire directement comme ça, donc là, c'est super intéressant donc, on fait simplement on fait un petit pas sur le côté on extrait la partie dans le même temps, on vient donner un coup de pied circulaire puis ensuite, on revient on va les travailler rapidement, néanmoins merci, Marie donc, le premier, il est vraiment très, très simple puisque je ne bouge pas et donc, on va dire que la personne arrive vers moi donc ça, c'est mon bras droit donc, la personne, c'est son bras gauche et on va dire que c'est une droitière ou un droitier et donc, elle va arriver de ce côté-là donc là, je vais frapper avec ma jambe droite tout simplement et je vais viser les sels si la personne est bien de profil donc, des stocks ou alors, si la personne arrive comme ça ce qui est quand même, à mon avis, très rare je vais pouvoir viser au milieu en fait, je serai toujours dans l'adaptation en revanche donc, encore une fois si la personne est de face ce sera la jambe opposée au bras qui sera présenté donc, comme il y a un effet miroir, si c'est ce côté-là et bien, en fait, ça sera la jambe droite si c'est le bras miroir donc, qui est son bras gauche en face ça sera également ma jambe gauche donc, on ne change pas on ne change pas ça sera son bras droit et moi, ça sera ma jambe gauche ok, je vous propose qu'on le fasse ensemble très rapidement donc là, on va utiliser cette jambe donc, intéressant donc, on reprend les principes d'hier soit je viens plaquer mes mains au niveau du cœur soit je viens les plaquer au niveau du cou c'est égal les deux sont très bien et je pense, évidemment, à faire mon fameux levier pour le coup de pied ok, donc, on va d'abord le faire avec la jambe droite puis ensuite, on le fera avec la jambe gauche donc, d'abord la jambe droite c'est parti hop ! donc, vous voyez qu'en fait, j'oriente mon cou en direction de l'aisselle frapper ici c'est un point extrêmement sensible si vous le faites avec un partenaire faites très attention c'est très, très douloureux il y a un air qui passe en dessous maintenant, on va le faire avec le pied gauche avec moi hop ! super ! donc là, c'est le premier cas maintenant, le deuxième cas où on va faire une petite amorce vous voyez, parce que la personne est vraiment lointaine donc, on peut se permettre peut-être de faire une petite amorce pour pouvoir donner un peu plus d'élan c'est tout à fait possible de le faire donc, on va d'abord frapper avec la jambe droite faire l'amorce avec la jambe gauche donc, c'est en même temps donc, ça, il faut vraiment que la personne soit relativement loin maintenant, je vais frapper avec la jambe gauche et ici, je fais l'avance avec la jambe droite tout simplement vous voyez, il n'y a pas de difficulté en revanche donc là, je ne vais pas m'attarder trop longtemps en revanche, on va s'attarder un tout petit peu plus sur le décalage sur le côté donc là, je vais aller du côté droit si c'est une personne qui est face à moi donc ça, c'est ma droite donc c'est sa gauche qui m'attaque avec sa gauche donc, ce qui est opportun c'est de passer sur le côté droit vous voyez, en fait comme sa gauche, elle arrive dans mon centre je passe ici bien sûr, j'ai toujours le visuel mais vous voyez que mon corps, il est légèrement incliné et dans le même temps puisque j'ai ouvert ce pied-là je viens frapper en circulaire au niveau génital c'est très rare de louper parce que c'est assez instinctif si vous loupez, ce n'est pas grave vous toucherez de toute façon quelque chose auquel cas, c'est toujours plus intéressant que de ne rien faire donc ici, je vais aller sur la droite donc en même temps que je vais monter mes bras je pousse très fortement sur cette jambe je ne fais pas de saut vous voyez, souvent vous faites des sauts et en fait, c'est là et c'est ici donc là, vraiment, j'exprime bien mon coup de pied pourquoi tu regardes là ? ok, il faut que je me pousse un peu avance un peu, d'accord ok, c'est vrai qu'avec le nouveau format d'écran on n'a pas trop l'habitude ouais, on voit très au fond mais c'est pas grave, c'est très bien c'est bien aussi, tout est bien ok, donc là, on va le faire on va aller sur la droite donc c'est, je pousse fortement sur la jambe gauche dans un premier temps mais tout de suite après en fait, la jambe gauche elle va se délester pour pouvoir passer son poids de corps donc ici, j'ai frappé derrière, je vais poser on va s'arrêter là pour l'instant parce que c'est intéressant les suites, il y a beaucoup d'aléas mais si déjà, j'arrive à donner le coup de pied circulaire c'est bien, on le refait avec côté droit vers cette direction et c'est la jambe gauche qui frappe donc ici, je fais partir mes bras je fais tout partir et là, boum donc il s'agit bien d'un pas sur le côté pour éviter ce fameux canal maintenant, je vais aller sur la gauche donc là, je vais pousser sur la jambe droite et dès que j'ai un appui fort avec ma jambe droite avec ma jambe gauche je vais pouvoir balancer mon cou juste une petite chose donc un petit tip ce que je peux vous donner c'est que le pied tout de suite passez votre rang vous voyez ici il part en ouverture et mon corps va se pencher vers la direction de mon pied donc ici, là vers la direction de mon pied tout simplement ok, on y va donc vers la gauche hop, avec moi on repose le reste, on le verra plus tard lorsqu'on refera cette technique on la révisera et en même temps, on rajoutera le fameux déplacement encore une fois de ce côté hop super les amis ok, donc on en arrête là pour cette technique donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore vus Rémi Jean-Charles, Pascal Alain Jean-Luc et certainement Jean-Luc quelques-uns viens Marion s'il te plaît donc là, on passe à une technique ceinture bleue ou met toi là est-ce que tu vois regarde c'est loin non, non, pas de couteau pas trop loin donc, mettons en garde please donc là Marion va me donner un coup de pied de côté avec sa jambe avant en faisant voilà en faisant un petit pas chassé donc ce qui est intéressant si vous travaillez à deux c'est que la personne qui vous attaque elle travaille également son coup de pied de côté en pas chassé qui est très utile notamment dans les shadows que nous voyons donc ici là tout simplement on recommence donc là je fais partir d'abord mon bras ensuite je peux travailler la personne ici et aller déstructurer on fait de l'autre côté s'il te plaît donc là je fais vraiment partir mon bras avant pardon je suis allé sur le côté c'est vers l'arrière que je voulais aller ici là encore s'il te plaît donc je me mets pas tout à fait hors d'atteinte merci Mathieu on le reverra juste là-bas en fait l'idée générale ce n'est pas de se sauver c'est simplement d'éviter le plus gros du coup et bien de faire d'arriver à chasser ce pied en fait c'est une parade comment on appelle comment ça s'appelle non c'est pas une parade bon je vais ça me revenir donc je ne chasse pas ça chasser c'est ça c'est juste je chote légèrement la jambe avec mon levier de poids de corps donc là en fait au démarrage ça sera toujours un départ des bras les amis quel que soit l'endroit que vous allez si vous allez vers la gauche vers la droite vers la gauche si vous allez vers la droite bref où que vous alliez ça sera toujours un déplacement de votre main parce que si vous faites votre déplacement d'abord du bas de corps vous serez toujours en retard vous aurez toujours la sensation que ça ne fonctionne pas parce que vous allez vous recevoir le coup ou tout du moins vous allez recevoir une partie du coup si maintenant vous êtes là et que vous faites votre pas de recul enfin un léger recul on va dire que c'est 10 cm grand maximum là bien sûr vous aurez touché le bras donc c'est une déviation c'est ça le mot que je cherchais c'est une parade du type déviation voilà je vais y arriver ce soir donc je suis en garde et là en fait vous voyez quand je vais baisser mon bras je vais rigidifier mon avant bras et également ma main de façon à ce que tout fasse corps l'intégralité de cette partie là fasse corps et subisse l'impact je m'aide de ma hanche très important parce qu'une jambe c'est quand même bien plus lourd qu'un point c'est sûrement moins rapide mais en revanche c'est beaucoup plus massif beaucoup plus lourd beaucoup plus musculeux donc on a tout intérêt ici lorsqu'on se déplace à faire intervenir la hanche en même temps que l'on touche qu'on dévie pardon donc la jambe derrière vous avez vu que si je vous le fais de profil je suis ici tac départ de la main très important quand c'est un départ c'est ça d'accord c'est pas je suis déjà arrivé à destination sinon je n'ai plus aucune amplitude de bras donc là j'enlève cette main départ du bras finalisation finalisation si je dois me remettre en garde je suis parfaitement dans ma garde donc en fait qu'est-ce que j'ai fait je suis passé de là à là c'est tout c'est comme si je voulais éviter le coup de pied sauf qu'il y a un intérêt à faire une déviation de façon derrière à pouvoir s'organiser sur des suites les amis si vous voulez bien nous allons le faire ensemble donc votre bras gaucher devant ici je fais un départ du bras et là délestage vous voyez en fait ce que j'appelle délestage c'est la hanche qui passe d'un côté et de l'autre et je vous rappelle que ça se joue au niveau du talon pointe ok on le fait ensemble donc là je baisse recul encore je baisse recul encore ici je baisse recul ok donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés simplement ce qui est intéressant c'est d'arriver à relier l'intégralité du mouvement dans le déplacement final c'est-à-dire qu'en reculant donc vous avez vu aussi que c'est un petit recul donc je n'ai pas de repère au sol donne-moi le couteau s'il te plaît donc le repère au sol je vais le mettre juste devant mon pied je pense que vous le voyez donc là le repère au sol donc quand je recule tac vous voyez donc j'ai fait j'ai fait même pas même pas la lame en fait donc c'est vraiment un petit recul l'idée c'est pas de s'enfuir pour ne pas prendre le coup de pied l'idée c'est de faire une petite déviation puis derrière de pouvoir être en mesure de fabriquer quelque chose de cohérent ok Marion reviens s'il te plaît donc on le revoit avec des tips 8 très tranquille ici 1 2 3 vous voyez que là par exemple là j'ai le génital derrière je peux travailler déstructurer etc donc vous avez remarqué je suis allé par là non ? je suis allé je suis allé vers la brogue ok je recule vas-y ok on recommence on recommence je me suis trompé ouais c'est pas là ici 1 2 non je l'avais bien fait ici frappe frappe les reins les reins c'est très bien je peux aller chercher aussi un point d'impact dans le dos on le fait de l'autre côté voilà donc là je recule boum encore donc ici il vient vite boum vous voyez que merci ma puce vous voyez que en fait ce qui est très intéressant c'est que j'ai demandé à Marion d'aller un peu plus vite et en fait comme j'ai fait partie à mon bras avant ça ne m'a absolument pas gêné j'ai été dans l'accompagnement et elle en fait comme elle est en bout de course au niveau de sa jambe c'est très facile de faire une déviation une déviation qui se veut là pour le coup très puissante et donc la personne elle est ici elle est envoyée là et vous avez remarqué qu'elle se retrouve presque de dos tout du moins elle n'est pas de face à moi et donc là ça va être assez facile de donner des coups donc on peut donner des coups dans la cuisse coup dans le génital alors quand on donne un coup dans le génital c'est avec la jambe pas tout à fait tendue vous voyez parce que en fait ça ça va passer là le point d'impact au génital ça va être le coup du pied ok quand je vais remonter et si vous êtes trop proche et que c'est votre genou qui passe si vous avez la jambe tendue votre genou il va se décaler ça va faire très très mal ok ok allez on va vite aujourd'hui on continue donc là on voit une technique de ceinture marron ou tu me fais de haut t'en bas on est bien là on est bien donc situation principale je suis assis peu importe la situation personnellement j'ai pris cette habitude si je suis à une terrasse de café bon ça fait presque un an qu'on n'est pas allé dans les terrasses de café donc merci beaucoup à toutes les décisions qui sont prises bon on fait pas de politique mais disons que voilà si je suis à une terrasse de café ou dans un restaurant je suis rarement enfin c'est rare que je sois installé comme ça j'ai pris cette habitude ça ne me dérange pas et ça en fait ça me permet de me propulser vers l'eau donc je m'avais maintenant pour ne pas faire ma partenaire hop voilà là elle m'attaque de haut en bas hop encore hop encore ici encore donc vous voyez que ça n'empêche pas si elle m'attaque de bas en haut elle a du mal ok encore maintenant si elle m'attaque en piqué encore je ne peux pas attaquer en piqué là je perds bah vas-y tu ne m'as pas attaqué vraiment mais c'est pas grave ok on va en rester donc sur fais la lame de rasoir etc etc donc en fait merci ma puce ok donc en fait on a lorsque c'est des attaques couteau quand on est assis ça ne change absolument rien la seule chose qui change techniquement parlant c'est de se propulser en direction 2 donc pour ça il ne faut pas avoir les pieds posés à plat parce que là j'ai qu'une seule alternative c'est de me monter comme ça tout droit ce qui n'a vraiment aucun intérêt surtout si il y a un couteau face à vous donc si vous arrivez à identifier qu'il y a une attaque couteau ou bref que vous envoyez quelqu'un sortir un couteau les pieds doivent être automatiquement sur la pointe du pied pour vous permettre cette propulsion donc très dynamique au niveau des cuisses et si vous voulez faire une gym très complète je sais j'en parle souvent c'est n'hésitez pas à faire des squats le plus souvent possible parce que lisez un petit peu les choses sur les squats c'est un exercice extrêmement complet on a l'impression de travailler que les cuisses et les fesses parce que ça brûle mais on travaille aussi les abdos on travaille les bras on travaille un peu tout parce qu'on peut faire des mouvements de bras on peut monter les bras on peut les mettre sur les côtés bon bref ça vous permet d'avoir une grosse tonicité et donc de pouvoir faire ce genre de technique sans aucune problématique donc on l'a vu que ce soit de haut en bas donc si la personne arrive ici si c'est un droitier ça arrive sur cette main là donc votre main gauche donc là en fait ici ça n'empêche pas d'avancer cette jambe si ça arrive donc pareil de bas en haut avec son bras droit aussi ça ne m'empêche pas de respecter la technique ok donc je peux mettre la bonne jambe puisque la personne est face à moi si c'est un piqué donc vous avez le choix soit de faire ceci soit de faire celui-là bien que celui-ci assis soit quand même plus hasardeux je n'aime pas trop les nouvelles liaisons avec les haches c'est pas comme ça que je l'ai appris donc c'est compliqué voilà donc les principes ils sont présents c'est les pieds qui sont en flexion propulsion et pour finaliser l'explication on va vous le remontrer avec Marion allez reviens Marion n'aie pas peur qu'est-ce qu'il y a il y a des conneries sur Facebook c'est ça ? ok donc la personne m'attaque mets-toi bien face à moi parce que là on le voit de face dans les prochains cours on verra les incidences que ça peut avoir donc de haut en bas alors bien sûr je peux continuer ici frappe frappe là boum je fais attention à ton poignet ok donc on peut s'amuser à continuer mais ce qui m'intéresse surtout dans l'exercice présent c'est le premier temps ici de bas en haut maintenant voilà allez super belle attaque encore Marion superbe encore j'ai frappé j'ai frappé je l'emmène au sol maintenant elle me fait un petit piqué avec l'autre là comme ça on verra mieux donc là vous voyez que je fais vraiment partir là le bras devant et ici je ne peux pas frapper dans le même temps ça devient très compliqué merci beaucoup donc je pense que vous avez compris les principes c'est ce que je voulais voir avec vous ce soir et ces principes là valent pour la ceinture marron et également la ceinture noire la deuxième darga où on vous demande tous les coups de couteau y compris assis debout en ceinture marron il y a aussi couché on les verra prochainement ok il nous reste 10 minutes là maintenant je voudrais qu'on balaye tous les dégagements de toutes les saisies avec enchaînement de deux coups saisie ou étranglement toute la base donc c'est l'uv4 de la ceinture noire donc ici on ne vous demande pas une amnée au sol mais on vous demande à chaque fois de faire un enchaînement de deux coups ok maintenant reviens s'il vous plaît donc là je vais demander à ma partenaire de faire absolument ce qu'elle veut je ne vais pas aller bien vite c'est simplement pour que vous les rebalayez donc fais ce que tu veux mon cas ok vous voyez je vais assez lentement c'est juste de la compo donc là on en a vu deux ah bien joué ok là on essaye aussi de travailler sa précision en termes de cou c'est à dire que bien devant le visage ah on l'a vu bien celui-ci ok autre chose encore ok bien joué ça ça on l'a revu il n'a pas très longtemps pour la ceinture noire donc c'est sur une guillotine par exemple ok ah tu vas te souvenir de tout yes ok il y en a encore oui attends parce que on ne nous voit pas vas-y je me suis mis un coup sur le nez ça arrive ok donc là je peux prendre soit le nez soit je peux prendre les cheveux un deux jamais le saut voilà très bien j'y attendais pas parce que c'est une saisie si bien du coup ouais ouais c'est une saisie je crois que j'ai poussé là non ah ouais il est poussé là voilà si elle ne suit pas je recule si elle me suit donc ici un boum 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 etc ok donc ça on l'a revu j'ai plusieurs situations un deux elle me suit je peux frapper ou pas ok très bien je t'emmène pas au sol à demain si à demain tu veux bien donc là elle ne pousse pas elle a les bras qui sont fléchis tend les bras tend les bras voilà ici je peux passer au dessus si maintenant elle a les bras comme ça je peux passer pardon je pouvais passer en dessous là je peux passer au dessus si maintenant elle me pousse ok je reviens sur des certains basiques oui pourquoi pas on est contre le mur la personne me tient comme ça donc la frappe frappe ok donc il n'y a vraiment rien de compliqué ok derrière tiens prends derrière avec une main donc là par exemple oula ça a craqué mais je te l'ai remis en place avec deux mains donc là je peux partir là frappe et ici je l'emmène par le vent elle n'était pas elle n'était pas au courant qu'on allait faire ça ce soir qu'est-ce que nous reste-t-il en fait il y a celle qui ne sert à rien ah oui celle-ci ah je t'emmène au sol vas-y puisque tu la voulais boum ok alors donc vous pouvez faire cet exercice-là donc vous attend ne me parle pas ce qu'on va en faire à nous vous rebalayez à l'intégralité de tout ce que vous connaissez de tout ce que vous avez appris donc ça c'est la première phase la phase numéro 2 c'est maintenant de fermer les yeux ça c'est un travail qu'on demande à la 3ème darga alors à l'époque on demandait de fermer les yeux tout le temps là maintenant on vous demande de fermer les yeux et quand vous êtes agressé on vous demande de les rouvrir en revanche ce que je vous propose ce soir c'est de le travailler les yeux fermés dans la totalité et de travailler bien sûr doucement je ne sais pas si je suis face à la caméra tu me diras si je vois les lumières là j'ai cru que tu m'avais poussé tu m'as pas poussé mais c'est pas grave donc c'est un travail qui est super intéressant à faire on va le continuer c'est un travail qui est super alors je n'ai vraiment je n'ouvre vraiment pas les yeux vous pouvez me faire confiance je ne suis pas du tout je ne suis pas du tout dans la tricherie je pourrais mettre un bandeau pour tout vous prouver mais l'idée c'est vraiment de travailler tous ces ressentis savoir ok donc là 1, 2 hop je repasse et je repasse derrière de travailler aussi je ne sais pas où je suis là je suis bien je ne suis pas à la caméra c'est les mien j'ai les phares j'ai les phares dehors donc c'est d'être vraiment dans le ressenti de sentir aussi vos poids de corps comment ça se passe comment ça se présente pour vous on continue ce que tu veux tu pars d'autant ta cuisse du coup du coup ça te fait de belle béquille pardon pardon j'ai péré vraiment à côté là elle a peur parce que elle est vraiment proche alors le travail le travail que je fais c'est pas pour vous démontrer que je sais faire j'ai depuis très longtemps dépassé ça c'est simplement pour vous montrer comment vous pouvez travailler ça va ton police ? t'es où là ? c'est d'abst ouais hop par exemple c'est pour vous démontrer qu'on peut travailler en pleine sérénité tout en faisant quelque chose d'intéressant là je sais pas trop où t'es mais c'est pas grave j'ai pas envie de te toucher je pense que je suis pas très très loin de ma cible à chaque fois mais c'est pas tout fait encore vas-y je t'emmène pas au sol bref donc merci ma plus ok j'espère que vous allez bien donc encore une fois c'est des méthodes de travail que je vous propose alors je suis pas le seul à faire ça donc simplement donc une fois que vous avez acquis des connaissances n'hésitez pas à aller travailler le plus possible alors les yeux fermés au club par exemple de Krav Maga 16 souvent vous fait faire un shadow les yeux fermés voilà donc ça met en place des contraintes différentes et surtout ce qui est très intéressant les yeux fermés c'est qu'on se rend compte des petits éléments d'amélioration que nous pouvons encore faire l'exemple type c'est vous avez une garde basse votre proie vous dit Alex monte ta garde ok vous allez la monter mais vous vous dites ma garde était montée mais vous la montez naturellement et tout aussi naturellement tout de suite après vous la rebaisser parce que c'est dans votre zone de confort c'est comme ça que vous l'avez c'est l'éducatif que vous avez mis en place alors quand vous avez les yeux fermés si je le fais là je sens si on me le demande je sens mes mains parce que je sens des énergies qui sont très basses qui sont pas à la bonne place je les remonte et je sens aussi qu'elles sont à la bonne place donc là par exemple on a des zones de shadow les yeux fermés on est ici ouais bon je me déplace pas trop en fait mais je me rends compte de tous les petits les petits pois de corps qui peuvent se passer et je tente à chaque fois de m'améliorer sur ma façon de procéder ok donc je vous propose de faire ça de façon très régulière on fait une toute petite révision de tout ce qu'on a vu ce soir viens Marion s'il te plaît alors d'abord on a vu une défense ok sur coup de pièce on les essaie il faut prendre le couteau on est juste devant toi à côté du chat ok donc reste là on a vu le premier s'il te plaît bien vite boum frappe on a vu le deuxième où je peux me permettre éventuellement de faire une toute petite un tout petit amorce ça dépendra du temps dont vous disposez le troisième viens avec ta jambe droite devant boum ici là le troisième pardon t'as pas assez mal ok on a vu ça ensuite on a vu je pose le coup de là comme ça il est gentil excuse moi ensuite on en a vu un coup de pied de côté vas-y donc là boum 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 etc en allant légèrement vers l'arrière puis nous avons vu comme ça je vous le reballais je sais que je t'ai fait c'est bon et on a vu les tu peux passer à celui du bas là et le etc ok merci ma puce ça va t'as ton bras toujours bon c'est les aléas du direct et c'est aussi les aléas de l'entraînement donc merci de nous suivre nous sommes toujours ravis de vous avoir avec nous merci Alain aussi merci à Fabrice merci à tout le monde de nous suivre vous êtes les bienvenus on se retrouve lundi soir pour un cours spécial jaune demain il n'y a pas cours c'est exceptionnel nous ne serons pas là et ce jusqu'à donc on se retrouve lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de la semaine prochaine continuez de vous entraîner les amis à très bientôt au plaisir de vous revoir